... Pour beaucoup, le Kenya, c'est cela. Des paysages à couper le souffle et une vie sauvage unique au monde. Pourtant, la réalité est moins réjouissante, car cette nature exceptionnelle est menacée. Le Kenya fait partie des pays subsahariens les moins boisés d'Afrique. Chaque année, 50 000 hectares de forêt disparaissent selon l'ONU et il n'en reste aujourd'hui qu'à peine 3%. Un drame pour le pays. Voici la région d'Embou, située au pied du mont Kenya, à 130 km au nord de Nairobi, la capitale. C'est l'une des toutes dernières forêts survivantes. L'enjeu à Embou est donc énorme. Il s'agit de protéger ses derniers arbres de la déforestation et de la surconsommation de bois. Jeannette Jockey, 44 ans, fait partie des 95% de la population rurale qui ont besoin de bois pour cuisiner. Elle passe 6 heures par jour à le ramasser, sous un soleil de plomb et après avoir parcouru des kilomètres à pied. Un travail difficile pour cette mère de 3 enfants. Ici, les femmes portent jusqu'à 20 kilos sur leur dos. Dans la tradition kenyane, seules les femmes ramassent du bois. Après plusieurs kilomètres de marche à pied, les 3 voisines arrivent enfin chez Janet. Bienvenue dans la cuisine de Janet, une baraque en bois où elle prépare tous ses repas. Et voici sa cuisinière. Trois pierres posées à même le sol. C'est là qu'elle fait du feu. Ici, tout le monde cuisine de cette manière-là. En langue swahili, on appelle ça un jiko. Le problème du jiko, c'est qu'il émet tellement de fumée que Janet inhale, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'équivalent de 2 paquets de cigarettes par jour. La solution à son problème de jiko, Janet va peut-être la trouver ici, dans le village de Kibougou. Comme elle, 70 personnes ont répondu à l'invitation de ClimatePal, une entreprise sociale filiale d'EcoAct, qui propose de remplacer le jiko par un mini-four écologique, baptisé le four Ifadi. Ifadi signifie préserver en Swahili. Le projet Ifadi est financé par le fonds d'investissement Carbon Livelihoods, un fonds créé par de grandes entreprises et qui investit dans l'agriculture durable et l'énergie rurale. Jeanette et le public se pressent pour inspecter de près ce four révolutionnaire qui pourrait changer la vie de tous. L'objectif de ClimatePal est de distribuer 60 000 fours dans 3 districts d'Embu afin que 300 000 personnes puissent en bénéficier. Dans ce domaine, c'est le plus grand projet de tout le pays. La saison des pluies rend parfois difficiles les déplacements à Embu. Merci Kéraro et la responsable qualité du projet Ifadi où 35 personnes travaillent pour fabriquer 700 fours par jour. Les employés tous embauchés dans la région. Fabriqués à partir de métal et de céramique produits localement, ce four Ifadi résiste à de hautes températures et retient la chaleur plus longtemps. Sa principale qualité, il permet de réduire de 60 % sa consommation en bois. Un four testé par les chercheurs de l'université de Kenyatta à Nairobi. Retour chez Janet. Ce soir, elle a préparé un bon dîner pour la famille et les amis venus la visiter. This is the last meal I will ever cook with that smoky jiko. Janet est heureuse d'être sur la liste de ceux qui ont commandé le four Ifadi. Dès demain, elle ira le chercher et pourra cuisiner avec. C'est le jour J pour Janet. Le camion de Climatepal vient livrer la précieuse marchandise que tous attendent avec impatience. Nous sommes à Katangari, le village de Janet et cette semaine, 600 four Ifadi seront livrés ici. Avec son revenu actuel, Janet peut se permettre d'acheter un four Ifadi. Un four dont le coût de production est double. Mais ce coût est subventionné par la vente des crédits carbone obtenus grâce au faible taux de CO2 émis par les fours Ifadi. En réalité, ce projet coûtera 3 400 000 euros sur 10 ans. Climatepal s'engage à réparer tous les fours de ses clients grâce au numéro d'immatriculation attribué à chaque four. Janet est de retour à son domicile avec son nouveau four. Et c'est un peu la fête car désormais, son quotidien va changer. Je suis excitée d'essayer ce Giko maintenant. Je veux le mettre. C'est beaucoup plus rapide. Quand il devient froid, la fête va aller. Oui. Donc, c'est la première fois d'utiliser mon nouveau stove. Et je suis heureuse. Janet a invité ses amis pour cuisiner ensemble un bon repas histoire de célébrer l'événement. Janet est contente du four Ifadi car pour la première fois de sa vie, elle n'a respiré aucune fumée et mis deux fois moins de temps à faire la cuisine. Comment utiliser du bois pour cuisiner sans abattre les arbres de la forêt d'Embou et sans que les femmes kenyanes s'épuisent à leur amasser ? C'est la question que s'est posée l'équipe de Livelihoods et aujourd'hui, elle a trouvé une solution. Nous sommes chez Pamela Wanja, une mère de famille de 49 ans et voici son jardin où elle fait pousser des légumes et des arbres. Celui-ci est un gravila, une espèce qui fournit du bois de chauffe et lui servira à terme à cuisiner. Dans quelques années, quand les arbres auront grandi, Pamela ira chercher du bois dans son jardin. En plus des arbres gravila, Pamela a reçu de Climatepal des plants d'avocatiers et de manguiers dont elle peut vendre les fruits. Le projet Livelihoods permettra de sauver 3 millions d'arbres et d'en replanter 2 millions. Cela signifie 1,5 million de tonnes d'émissions carbone en moins dans l'atmosphère d'ici la fin du projet 2023. Un projet qui, en plus, va améliorer la vie de 60 000 femmes et leur redonner espoir. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada